Alors l'interface de l'application photo, celle qui est d'office sur tous les iPhones, vous la connaissez évidemment déjà. Donc pour cette présentation, je ne rentrerai pas forcément dans tous les détails. On va surtout faire le point pour être sûr que toutes les options disponibles, vous les connaissez déjà. Alors en mode photo, pour afficher les options de prise de vue, il y a deux façons de le faire. La première, c'est en appuyant sur la petite flèche qu'on a tout en haut. Et là, il y a toute une série d'icônes qui apparaissent, ce sont les réglages disponibles pour le mode photo. Et quand on appuie de nouveau sur la petite flèche, ces options disparaissent. La deuxième façon d'afficher ces options, c'est d'aller poser son doigt dans cette zone. On fait glisser vers le haut pour faire apparaître les options, et vers le bas pour les faire disparaître. Donc l'une ou l'autre méthode fonctionne, vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Alors, concernant les options disponibles, de gauche à droite, déjà on a le flash. Par défaut, il est en automatique, mais on peut aussi forcer son utilisation en cliquant sur activer. Ou au contraire, on peut carrément le désactiver. Et notez que le flash peut aussi être activé ou désactivé avec la petite icône qui se trouve en haut à gauche. C'est exactement la même chose. Ensuite, on a l'icône dédiée aux live photos. Mais là, attention, je vous le rappelle, si vous activez les live photos, ça désactive aussi le mode ProRow. Après, on a l'icône pour les proportions de la photo. Par défaut, c'est le 4 tiers qui est sélectionné. Mais on a la possibilité aussi d'opter pour un format carré. Ou encore du 16 neuvième. Mais attention, ces deux proportions, carré et 16 neuvième, ne sont en fait que des recadrages à partir du ratio de base qui est le 4 tiers. Donc on peut très bien se contenter de photographier en 4 tiers. Et si on veut recadrer, on peut le faire plus tard avec n'importe quel logiciel de retouche. À côté, l'icône avec le plus et le moins, lui, il sert à ajuster l'exposition. On peut soit éclaircir la photo, ou au contraire, la sombrir. Ensuite, cette icône-là est dédiée au réglage du minuteur, le retardateur. Quand il est désactivé, la photo est prise tout de suite quand vous appuyez sur le déclencheur. Ou alors, vous pouvez opter pour un retardateur de 3 secondes, ou de 10 secondes avant que la photo soit prise. Et dans les deux cas en haut à droite, on a un petit rappel de la valeur choisie. On continue cette fois avec les réglages dédiés au filtre qui donnent un effet de style à l'image. Là, c'est assez, je dirais, pas gadget, mais presque. Ça dépend si on en a l'usage ou pas. Mais généralement, si on envisage de retoucher ses photos plus tard, autant ne pas appliquer de filtre du tout. Et enfin, si on fait glisser cette liste d'icônes, il reste un réglage lié au RAW. Et ici, on peut soit activer ou désactiver le Pro RAW. Et c'est d'ailleurs exactement le même réglage qu'on retrouve en haut quand on clique sur l'icône RAW. Et là, ça y est, on a fait le tour pour ce bandeau d'icônes lié au mode photo. Histoire d'être complet, même si évidemment vous connaissez déjà ces options. On va finir avec les icônes qui donnent la main sur les différentes optiques de l'iPhone. En bas à droite, c'est pour utiliser la caméra frontale, le mode selfie. Et ces trois là, c'est pour utiliser les trois optiques principales. L'ultra grand angle, le grand angle et le téléobjectif.